Bonsoir à tous. Il y a eu quelques problèmes techniques. J'espère que les membres du Conseil municipal vous m'entendez bien. Je vous invite à hocher de la tête. Tout semble donc revenu à la normale. Mesdames, Messieurs, conformément à l'article 323 de la Loi sur les cités et les villes, vous avez été convoqué à une séance extraordinaire qui se tiendra le mercredi 10 mars. Donc, ce soir, à 18 h à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Évidemment, l'ensemble des membres du Conseil sont, comme les règles, l'obligent dans la zone rouge, donc par visioconférence. D'abord… On ne vous voit pas. On ne voit pas personne. Attendez un petit instant. J'aimerais savoir à ceux qui parlent, moi. Je veux juste m'assurer… J'aimerais… Alors, tout le monde est en l'onde. Tout le monde se voit très bien. Alors, merci. Donc, bienvenue à la séance du Conseil municipal. Donc, l'ouverture de la séance est proposée par Mme Nathalie Ricard, appuyée par M. Serge Gagnon. Alors, ce soir, c'est un ordre du jour… M. le Président, j'aurais une question préalable, s'il vous plaît, M. le Président. Est-ce que c'est sur un sujet à l'ordre du jour, M. Fontaine? C'est une question préalable à la rencontre, M. le Président. Bien, écoutez, je suis désolé, mais conformément au règlement, il y a des questions préalables à un ordre du jour d'une assemblée extraordinaire. À moins que vous puissiez contester la tenue de l'assemblée extraordinaire. Je ne vois pas, là, sur quels sont les éléments que vous pourriez ajouter. Bien, écoutez, ce n'est pas compliqué, M. le Président. C'est que, comme on a vu, entre autres, avec Mme Desbiens, qui a perdu toutes ses responsabilités pendant son enquête, je me demandais, M. le maire, pour être bien certain, si vous, M. le maire, êtes encore légitime pour présider cette séance. Non, écoutez, M. Fontaine, je vais arrêter tout de suite, s'il vous plaît. Première des choses, M. le conseiller, je comprends que vous vouliez faire encore de la politique ce soir, mais ce soir, c'est une assemblée extraordinaire. Il y a un ordre du jour qui est déjà prévalu. Alors, si vous souhaitez présenter une motion quelconque, vous pourrez le faire à l'assemblée de lundi soir prochain. Vous devez envoyer d'ici vendredi 9 h, comme le règlement le stipule. Alors, ce soir, vous ne pouvez pas ajouter de règlement, ni même détourner l'attention, ni l'ordre du jour qui est présenté ce soir. Alors, je vais être très strict, M. Fontaine. Votre question préalable n'est pas reçue ce soir. Et si votre objectif, là, c'est d'aller dans cette direction, malheureusement, ça ne sera pas reçu conformément au règlement de l'Assemblée. C'est un ordre du jour qui est fermé. Je vais être très discipliné à cet effet. M. le maire, je voulais juste savoir, là, moi, je vous demanderais votre autorisation pour y déroger, évidemment, avec la permission de l'entente du conseil municipal, si c'est possible pour aborder ce sujet. M. Michaud, est-ce que vous avez demandé d'abord aux représentants de la majorité pour qu'il y ait un consensus unanime du conseil? Alors, M. Paquin, est-ce que… Non, je suis désolé. Je vais céder la parole à M. Paquin. M. Paquin, est-ce qu'il y a ouverture pour traiter d'un nouveau sujet à l'ordre du jour ce soir? Il n'y a pas d'ouverture, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'unanimité, malheureusement, M. Michaud. Tout changement à l'ordre du jour n'a pas été prêté. Je vais demander, je vais demander exceptionnellement de fermer les micros, s'il vous plaît. C'est incroyable. Alors, chers membres du conseil municipal, je vous rappelle les règles qui sont très claires ce soir. C'est un ordre du jour où seuls les sujets qui sont prévus à l'Assemblée du conseil peuvent être ajoutés. Pour ajouter des éléments à l'ordre du jour, il doit y avoir un consensus unanime pour l'ensemble des membres du conseil municipal. Alors, là, s'il y a des gens qui veulent faire de la petite politique ce soir, il y a une Assemblée du conseil. Vous pourrez présenter en bonne et due forme des résolutions qui pourront être discutées et débattues lundi soir dans le cadre d'une séance ordinaire. Alors, ce soir, je ne prendrai pas d'ajout du sujet parce qu'il n'y a pas de consensus à l'évidence. Alors, merci beaucoup et je pense qu'on va compléter la discussion à cet effet. Maintenant, l'ordre du jour, tel que présenté, qui est un ordre du jour conformément à la loi. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Dany St-Pierre. Il n'y a pas eu de questions ce soir sur des sujets à l'ordre du jour provenant des citoyens, donc des questions en lien avec les trois points à l'ordre du jour. Donc, M. le greffier, nous arrivons donc au point numéro 4. M. le maire, j'aurais une question pour le greffier ou même pour vous, à la limite. Allez-y. Là, je veux juste bien comprendre parce que je veux juste comprendre qu'il n'y a pas d'ouverture de la part de votre part pour y déroger à ce principe-là, parce que c'est un principe évidemment non plus déroger, pour aborder un sujet qui est, ma foi, somme toute extraordinaire, qui vous touche directement dans le cadre d'une enquête avec votre chef de cabinet. M. Michaud, vous tentez de faire par la porte d'en arrière ce qu'on ne peut pas faire par la porte d'en avant. Je vais vous demander de fermer l'ensemble des micros. Les gens ne veulent pas respecter les règles d'Assemblée publique. Je vais être très clair ce soir. Je vais demander au greffier immédiatement de faire la lecture de la loi concernant les assemblées du Conseil extraordinaire. On va terminer les points et tous les enjeux que vous voudrez aborder, vous pourrez les apporter pour l'Assemblée du Conseil, donc la séance ordinaire de lundi prochain. Par ailleurs, alors M. le greffier, peut-être faire lecture du règlement pour être bien certain, là, que ce soit clair pour les gens qui nous suivent. Oui, en fait, bon, c'est une séance extraordinaire qui a été convoquée conformément à l'article 323 de la loi sur les cités et villes. Et à l'article 325 de la loi sur les cités et villes, j'y arrive, on mentionne « À ces séances extraordinaires, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de convocation, sauf si tous les membres du Conseil sont alors présents et y consentent. » Donc, c'est l'article qui est à la loi sur les cités et villes. Alors, puisqu'il n'y a aucun consentement manifestement et qu'il n'y a pas eu de discussion préalable, la loi s'applique, elle est très claire et on doit la respecter conformément telle qui est présentée. Il n'y aura pas de débat sur cette question parce que c'est la loi. Donc, évidemment, ce soir, cette Assemblée va devoir respecter la loi telle que prescrite par la loi sur les cités et villes. Par ailleurs, il y a une Assemblée du Conseil municipal qui a lieu lundi prochain et les membres du Conseil qui souhaitent saisir le Conseil par résolution ou des éléments peuvent le faire volontairement. Ils peuvent le faire individuellement avec un secondaire ce vendredi avant 9 h. Merci. Alors, M. le greffier, nous arrivons donc au point numéro 4. Si vous permettez, M. le maire, je vais… Non, nous continuons, nous procédons. Je ne vais pas. Je sais très bien, là, c'est une stratégie. Là, je mets un terme à ces éléments-là qui visent strictement à faire du brouhaha pour la présente Assemblée. Et là, je ne tolérerai pas ça pour ce soir. Je suis désolé. Excusez-moi, je vais ajourner l'Assemblée parce que définitivement, les membres du Conseil cherchent à ne pas respecter les règles. Est-ce qu'on peut ajourner quelques secondes? Question que je m'adresse aux membres du Conseil? Alors, nous revenons après discussion entre les membres du Conseil. Alors, comme vous le savez, ce soir, on a un ordre du jour qui est fermé. Alors, je cède donc la parole à M. le greffier pour l'appel des points à l'ordre du jour. Donc, à l'article 4, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 793, intitulé Règlement de type parapluie, pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne, et prévoyant pour en payer le coût un emprunt au montant de 9,4 millions. Alors, l'avis de motion est donné par M. Serge Gagnon. Point numéro 5. Avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 794, intitulé Règlement constituant le Conseil local du patrimoine de la Ville de Terrebonne. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Nathalie Ricard. À l'article 6, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 96-10, intitulé Règlement modifiant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme de Terrebonne, afin de retirer les fonctions du Conseil local du patrimoine. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Nathalie Ricard. Alors, je rappelle aux gens qui nous suivent et qui sont en ligne que la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi 15 mars prochain à 19h par webdiffusion. Alors, pour lever la séance extraordinaire de ce soir avec un ordre du jour fermé, alors c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Simon Paquin. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada